Bonjour les gens, c'est Créakimi, aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du monocle de vérité. Alors pour la petite histoire, le monocle de vérité est un item de The Legend of Zelda. Il s'agit en fait d'un item qui permet de voir les choses qui sont invisibles comme des monstres, des murs ou même des coffres. Et c'est un objet qu'on trouve principalement dans les jeux Ocarina of Time et Majora's Mask. Dites-moi en commentaire si vous avez connaissance de cet item et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Pour ce tuto, vous aurez besoin de pâte Fimo numéro 63 qui est la pâte de couleur prune. Vous aurez besoin de rouge indien qui est en couleur numéro 24. Pâte Fimo Effect si vous voulez un rendu plus joli en 202 qui est la couleur rouge. Vous aurez aussi besoin de la pâte numéro 16 qui est la couleur tournesol. Pour ce tuto, vous aurez également besoin de Fimo liquide et aussi de pastel sec donc du rouge et du violet. D'un rouleau, de Tooting Tool à bourron ou d'un incurdant. Vous aurez besoin d'une lame de précision ou d'un cutter, d'une règle plate ou d'une lame. Alors pour commencer, on va s'attaquer à la lentille du monocle. Vous mettez une bonne dose de Fimo liquide sur du papier sulfurisé. Etalez-la avec un cure-dent. Il ne faut pas que la lentille soit trop épaisse mais il ne faut pas qu'elle soit trop fine pour éviter qu'elle casse. Prenez vos pastels secs, grattez un petit peu avec votre cutter ou votre lame pour en mettre un petit peu de couleur dans votre Fimo liquide. Essayez de jauger entre le rouge et le violet pour faire quelque chose d'assez rosé. Une fois que ça vous convient, mettez au four pendant 20 minutes à 100 degrés. Voilà ce que vous obtenez une fois cuit. La matière est beaucoup plus souple une fois cuite et elle est un petit peu plus rosée. Si vous n'avez pas réussi à faire un rond parfait, ce n'est pas grave. Vous pouvez essayer d'égaliser les bords en coupant des petits bouts avec votre cutter. Ce n'est pas grave si ce n'est pas parfaitement rond, vous allez pouvoir cacher ça plus tard. On va maintenant s'attaquer autour du monocle. Alors pour ça, prenez votre pâte prune. Faites un boudin relativement épais. Ensuite, étalez-le légèrement avec votre rouleau. Essayez d'égaliser les côtés pour avoir quelque chose de droit. Une fois cela fait, prenez votre règle ou votre lame et faites un trait en plein milieu. S'il n'est pas assez prononcé, n'hésitez pas à repasser. Maintenant, on va prendre notre lentille et on va la mettre dans la forme que vous avez fait avec votre lame et l'enrouler. Une fois cela fait, repliez les bords vers l'intérieur afin de donner un effet arrondi. Pour le manche du monocle, faites un boudin, formez-le en pointe d'un côté et affinez-le légèrement sur l'autre côté. Prenez votre fimo jaune, faites un petit boudin que vous allez bien aplatir. Faites un anneau jaune au même emplacement que moi. Attachez le manche au reste du monocle et enlevez les démarcations. Ensuite, coupez trois bouts de fimo de la même taille, relativement petits. Ils vont servir à faire les socles du haut du monocle. Faites donc des petites pastilles. La première pastille, vous devez la mettre dans la continuité du manche, tout en haut. Les deux autres, vous les mettez à distance égale sur le haut du monocle. On va s'attaquer au pic. Prenez votre pâte fimo effect. Et coupez trois bouts de la même taille pour former des cônes plats. Fixez-les sur le monocle. Enfin, pour l'œil, prenez de la fimo rouge indien et coupez deux bouts de même taille. Formez un losange entre vos doigts, que vous aplatissez légèrement et n'hésitez pas à le bomber sur votre plan de travail. Une fois que vous en avez deux de la même taille, mettez-en un en plein milieu du monocle et l'autre exactement à la même position derrière. Et voilà, votre monocle de vérité est terminé ! J'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous comptez le réaliser, ce que vous en pensez et si vous aimez cet item. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, partagez-la si vous avez apprécié. Et je vous dis à la prochaine vidéo ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501